Terre, issue de ces bretons, altiers comme le chêne, qu'enivraient les clameurs du vent qui se déchaînent à travers les embruns des grands flots aboyants, de ces marins, aussi courageux que croyants, qui sur chaque océan déferlaient leurs voilures, quartier grandit avec la soif des aventures et coula sa jeunesse au bord du gaufre amer, hanté par des projets vastes comme la mer. Le fier rêveur toujours cherchait la solitude, souvent le voyait dans la même attitude, admirant les effets du mirage sur l'eau qui dans ses plis mouvants reflètent Saint-Malo, écoutant ce que dit la rumeur des mélèzes, cramponnés aux penchants des farouches falaises, regardant s'engouffrer comme un navire d'or le disque du soleil dans l'onde qui s'endort, contemplant aux leurs pensifs des étoiles, les barques dont la brise enflait au loin l'étoile, qui lui semblaient des vols de signes gracieux, égarés quelque part dans l'outre-mer des cieux. Pendant qu'il erait seul sur le sable des grèves, l'esprit ouvert au souffle, ensorceurant des rêves, et le regard perdu sur le flot rayonnant, d'attirant trumeur effluait du poignant. Mais, le soir, on causait par toute la Bretagne des paysans chantés qu'un pilote d'Espagne venait de découvrir derrière le sion. On faisait le tableau d'un empire géant qui cortait ce taille au cœur d'un autre monde. Pizarre avait trouvé la nouvelle Golconde et, pour son souverain, le fier conquistador, chargeait ses galions avec des lingots d'or, des marins côtoyèrent d'incomparables berges, passages éveillant l'écho de forêt vierge, gruyantes de castors, de buffles et d'élans, ou, livres comme l'air, des paples indolents, des paples que la nuit de l'erreur enveloppe foulaient un sol dix fois plus vaste que l'Europe. Chaque jour apportait quelques récits nouveaux sur ces bords rayonnants d'éternel renouveau et les douces rumeurs qui croiraient dans les brises éveillaient chez quartiers de nobles convoitises. Mais cet homme, amoureux du large flot grandant, tenant son œil pensif fixé sur l'Occident, brûlait de s'éloigner de la vieille armorique afin d'aller porter à la Vierge Amérique, esplendissant au fond de sa pensée en feu, les drapeaux de la France et l'étendard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada